Avec Tom La Terza pour le progresseur K, première réaction, j'imagine que c'est une grande satisfaction. Même si à l'instant on va retenir la blessure de Yann Marquez ? Bien sûr, je pense qu'il vient de rentrer. Il n'a même pas touché un ballon. C'était un tâcle inutile. Je pense que c'était le troisième dans le match. C'est vraiment inutile. J'espère qu'il va bien récupérer très vite. Ce n'est rien de grave de devoir rester là. Mais en tout cas, on retient vraiment la victoire qu'on a faite aujourd'hui. Je pense que defensivement, on était impeccable. On n'a pas laissé beaucoup d'occasion. Nous, on a su concrétiser devant. Je pense que c'est le mérite de toute l'équipe et le travail de toute l'équipe qu'on a depuis deux mois ensemble. Quelles étaient les consignes du coach aujourd'hui pour affronter du blanche ? Je pense que déjà, il faut avoir l'état d'esprit, l'esprit d'équipe en tout cas. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut continuer sur cette voie-là. Est-ce que ce match était particulier ? Depuis 10 ans à domicile, on n'avait pas gagné contre le blanche. C'était l'éternel favori de ces dernières saisons en championnat. Est-ce que pour toi, c'était une préparation particulière ? Je pense que tous les matchs, c'est une préparation entre match par match. Aujourd'hui, c'était un bon pas vers l'avant, mais on continue à travailler. La saison est longue et il faut voir son opportunité. Moi, je suis très confiant que cette saison, on va en tout cas jouer le haut du tableau. Et après, il faut voir le match par match. Le haut du tableau, c'est l'objectif déjà de base ? Bien sûr, je pense que le club a des ambitions. Je suis ici parce que le club a des ambitions. Après, on ne va pas prendre les champions. Entre les trois premiers, il faut se mettre déjà ça dans la tête. En tout cas, c'est obligé, c'est une obligation. Après, tout ce qui va vers le haut, on verra bien. Comme j'ai dit, la saison est longue. Aujourd'hui, on va savourer la victoire et on a encore une semaine de travail. C'était le second match à domicile. Une seconde fois, le stade était presque complet. Il était complet même. J'imagine pour toi, c'est insatisfaction de jouer face au stade où il y a le plus de public finalement dans Granduché ? Je pense que pour tout le monde, pour tous les joueurs, ça fait toujours plaisir qu'il y ait un groupement autour d'un stade. Je pense que c'est le deuxième match où on fait le plein ici à Nuit-la-Corne. Je pense que les gens commencent à remarquer à Nuit-la-Corne. Ça joue au football, ça joue au football. Les gens ne viennent pas pour venir ici. Ils savent que nous, on joue au football, on joue de l'ange. D'ailleurs, comme la jeunesse aussi, ça joue aussi au football. Mais les gens, ils veulent voir un peu de spectacle. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Une question un peu différente. Pouvez-tu nous commenter que tu as superbe femme qui a tué trois pigeons ? Ça arrive. Je voulais mettre 3 du quart, mais elle était un peu trop haute. C'était une frustration. C'était un peu trop haute. C'est un peu trop haute de ? C'est un peu trop haute de ? C'est-tu pas.